Musique Alors depuis la dernière fois où on a coulé le plancher intermédiaire, on peut voir que la maison a bien monté, on a progressé sur l'étage. Nous avons réalisé les bandes d'ordressement autour des menuiseries, des baies, et réalisé également les seuils. Et nous procédons aujourd'hui à la mise en place des menuiseries qui ont été commandées il y a 4 semaines. Musique Dans la logique de conception bioclimatique, les menuiseries ont un rôle très important. Dans ce cas-là, de la maison Jambère, on a à peu près 55% des vitrages qui sont au sud, et que 17% au nord. Donc on a vraiment orienté notre maison. Les menuiseries, elles ont un rôle très complexe. Elles jouent sur 3 choses. Elles peuvent apporter de la lumière, elles peuvent apporter de la chaleur, parce que le soleil fait rentrer de la chaleur dans la maison. Et c'est aussi une source de déperdition. La chaleur à l'intérieur va passer à travers la menuiserie pour aller vers l'extérieur. Donc on a 3 coefficients. Et puis choisir des bonnes menuiseries et des bons percements, une bonne opacité, ça se fait avec un compromis sur ces 3 coefficients. Donc dans ce cas-là, sur le sud, on prévigie l'apport de lumière et de chaleur. Et au nord, on limite les déperditions avec des plus petites ouvertures. Musique La première partie qui est importante, c'est l'appui. Lui, il faut qu'il soit de niveau. C'est ce qui va jouer sur toute la fenêtre, après le bon fonctionnement de la fenêtre. Après, on a ici les bandes d'endressage qui ont été faites par le maçon. Donc ça, c'est mieux que ça soit d'aplomb, bien sûr, parce que nous, on s'applique complètement dessus. C'est ce qui va faire l'étanchéité aussi. En termes de points de vigilance, il faut également veiller à ce que la mise en place des menuiseries soit faite dans les règles de l'art, suivant les DTU, c'est-à-dire mise en place d'un compris-bande et réalisation d'un joint silicone pour parfaire l'étanchéité. Plus on a de menuiseries extérieures, plus on doit veiller à la bonne exécution de l'étanchéité au pourtour des menuiseries, afin d'avoir le moins de déperditions possibles. Musique Dans cette maison, on a fait un choix qui se développe de plus en plus. C'est une menuiserie avec le coffre de volet roulant intégré. Donc il est isolé, il est bien étanché et il vient se poser d'un bloc. Le gros avantage, c'est que c'est hyper rapide. On arrive, on pose, c'est fini, on n'a plus qu'à brancher le fil et il marche. Ça limite les interfaces entre le coffre roulant, la menuiserie, le maçon. Donc finalement, moins d'interface égale plus de facilité. Alors dans la logique de la maison Jambère, comme on le voit depuis le début, on cherche à utiliser des produits très standards et à des coûts minimums. C'est pour ça qu'on a choisi un double vitrage, donc 4-16-4, avec une lame d'argon, performant, facilement disponible, et on n'a pas besoin forcément d'aller chercher du triple vitrage ou des choses qui sont beaucoup plus coûteuses. Il faut être très méticuleux, faire ça correctement, pour éviter que tout peut s'agir. On vient de s'occuper des menuiseries. La prochaine étape, ça va être d'isoler nos murs par l'intérieur en y mettant un complexe de PSA et de plâtre.